Et la police enquête sur un autre meurtre à Québec. C'est survenu ce matin dans le quartier Limoilou. Eliane, un homme est décédé et une femme a été arrêtée. C'est la seule suspecte dans cette affaire. On parle d'une femme dans la soixantaine. On ne connaît pas son identité pour l'instant, mais ce que l'on sait, c'est que ça s'est passé ici, donc sur la 4e avenue à Limoilou, vers 8 h ce matin. C'est la suspecte elle-même qui a appelé les autorités. Elle semblait désorganisée. Les autorités sont arrivées rapidement sur place. Il faut dire qu'elle était connue des policiers. Et c'est à leur arrivée qu'ils ont constaté l'état de la victime. On parle d'un homme dans la quarantaine qui a succombé à ses blessures. Les voisins nous disaient que les autorités se rendaient fréquemment à cet endroit. Pas plus tard qu'avant hier, une ambiance aurait été aperçue sur place. On peut entendre à l'instant une voisine qui a été témoin de la scène de ce matin. Puis je l'ai entendu crier à gueulet quand même assez fort, que je te dirais. Mais je l'ai entendu crier. Ça c'est sûr, elle crie quasiment presque à tous les vaux. Donc c'est courant qu'on m'entende et crie dans cette place-là. Elle était plein de sang et tout, elle avait les menottes dans les mains. D'ailleurs, les autorités tiennent à rappeler aux citoyens du secteur l'importance de parler et de dénoncer aux policiers lorsque vous êtes témoin de situations inquiétantes. Ce qu'on peut dire aux citoyens de Limoilou, c'est que les policiers sont présents. Ils sont présents sur le terrain régulièrement, pas seulement dans ce secteur-ci, mais partout dans la ville. Pas juste les policiers de la patrouille, les policiers de la multi qui ne sont pas loin du secteur habituel. Donc on est présents sur le terrain et les citoyens, vous voyez, il y a beaucoup de policiers sur place. On les invite à venir discuter avec les policiers, à venir jaser avec les policiers. Et même s'il y a des gens qui ont de l'information sur les événements ou même sur des événements passés, c'est de venir nous voir, nos enquêteurs sont sur place et peut-être que cette information-là pourrait nous aider dans notre enquête d'homicide aujourd'hui. C'est le troisième meurtre à Limoilou cette année, le quatrième à Québec. Les policiers qui nous disent qu'il n'y a pas de lien à faire entre ces événements de notre côté, on reste sur place. On vous reviendra avec plus de détails car l'enquête se poursuit. Donc on vous donne plus de témoignages et de détails plus tard sur nos ondes cet après-midi. Parfait, merci Liam. Au revoir.